je n'ai même pas fini de parler personne n'était soulevé qu'est ce que j'allais faire me retourner vers les assayants ou bien les rejoindre là-dedans pour qu'on me prenne comme ils ont pris certains dans la rue dire ils étaient dans le plafond à côté à gauche mais après on vous a pourchassé oui moi ils m'ont pourchassé très bien c'était pour me faire taire m j'ai expliqué ça hier quand j'ai été bloqué entre deux convois des phares devant et derrière j'étais là ma voiture est en marche mon arme était à côté droit je me suis dit maintenant c'est fini je m'attendais au tir mais celui qui est venu il est venu du côté droit le temps de repos les voitures ont fait marcher mais vous savez le problème de la grenade pourquoi je ne veux même pas avoir cette grenade la grenade c'est une arme spéciale à part sa sanction est immédiate sans rappel c'est à dire vous ne pouvez pas dire j'ai entendu le bruit de la grenade ceux qui ne sont pas atteints c'est eux qui m'entendent elle me fait au condiment si c'était d'autres armes qui pouvaient faire des signes je leur ai reçu j'allais sortir de la voiture faire placa je sors mais comme Dieu voulait ma peau il voulait me sauver j'ai ouvert la porte je voulais observer la voiture qui partient pour que je puisse prendre un des numéros mais malheureusement mais tous les plats étaient masqués par des pastilles bleues le temps de regarder j'ai vu une flamme sortie de la voiture la voiture vous étiez où à ce moment j'étais dans la voiture et quand je suis sorti ça m'a projeté dehors la voiture ne pouvait même pas bouger parce que j'ai entendu hier un des maîtres qui me disait que ça ne s'est pas fait à quarantine et donc à partir demander ou voir les lieux la voiture s'est découpée en deux moi je me suis retrouvé à terre la terre c'était maintenant comme un coton pour moi je ne pouvais pas m'arrêter j'étais broyé mais heureusement mes membres supérieurs pouvaient tout quand la voiture se coupait en deux vous étiez où vous étiez dedans ou bien vous étiez à terre déjà maître quand la grenade pète c'est une seule fois moi j'étais déjà dehors c'est la grenade qui vous a envoyé dehors l'effet du souffle de la grenade vous connaissez vous n'êtes pas de la matière je ne peux pas vous expliquer tout ça l'effet du souffle de la grenade vous connaissez ce que ce qu'on appelle l'effet du souffle pas les éclats d'abord l'effet du souffle on ne le souhaite pas ici ça peut vous vous projetez dehors le souffle seulement à part les éclats qui vont partir dans le corps c'est pourquoi elle est mortel jusqu'à 35 mètres de rêve voilà c'est pourquoi moi je suis étonné puisque vous vous avez reçu la grenade là dans votre voiture et la grenade s'est explosé vous êtes dans la voiture et voilà vous êtes là aujourd'hui c'est ça mon inquiétude ça c'est grâce à dieu vous voulez que je me déshabille pour que vous voyez mon corps non non je n'en ai pas besoin non on peut se retirer pour qu'on soit à 35 m déjà la grenade peut faire des dégâts et non moi je me dis que si c'était comme ça normalement vous auriez trouvé la mort sur le champ donc c'est pas à cet endroit que vous avez reçu la blessure s'il vous plaît c'est ce que je veux dire vous voulez dire c'est à quel moment voilà c'est que c'est pas à cet endroit que vous avez eu la blessure j'ai eu la chance de faire de la grenade permettez moi la grenade a été déposée dans ma voiture dans la cabine la voiture c'est une protection pour les éclats si c'était dehors moi je serais attiré plusieurs personnes seraient attiré plusieurs maisons allez avoir des éclats parce que les éclats là vont jusqu'à 200 mètres c'est mortel jusqu'à 35 mètres dangereux jusqu'à 125 mètres quand ça vous touche à 125 mètres vous criez vous criez et vous êtes hors service mais comme le miracle c'est dieu l'avenir va apprécier ce miracle ok voilà je voudrais savoir puisque je crois il ya eu quelque chose qui n'est pas en tout cas qui est très important lunettes infrarouges ce jour là vous portiez ça qu'est ce qu'on appelle lunettes infrarouges vous connaissez ce que vous êtes en train de dire c'est des matières optiques quand je vous donne la valeur d'une lunette infrarouge intensificateur de lumière c'est des milliards milliards de francs guinéens comme un soldat guinéen peut avoir ça ne créez pas les mots parce que vous avez entendu un mot attention attention vous ne maîtrisez pas ce que vous dites qu'est ce qu'on appelle vous avez ces lunettes là ce jour c'est tout mais comment je peux trouver une lunette infrarouge vous n'aviez pas voilà c'est tout repartez que vous n'aviez pas on vient vous présenter une lunette donc on vous mettra cette lunette merci monsieur le monsieur le commandant s'il plaît moi au delà de toutes les déclarations que vous faites ici oui je voudrais savoir si vous avez des preuves à opposer aux preuves déjà versé au dossier je veux parler des procès verbaux dressé à l'enquête préliminaire et devant les magistrats instructeurs dans ces procès verbaux il est relaté se trouve relaté vos aveux vous avez reconnu sans empêche les faits qui vous sont réprochés oui le ministère public il est avec talent habilité il a eu à nous donner l'attitude des quelques passages de ces procès verbaux et qui vous accabrent ici ces procès verbaux sont des preuves et en matière d'assises comme dans tout procès pénal il s'agit d'un débat des preuves vous au delà des accusations verbales que vous avez d'ailleurs eu à articuler contre monsieur le procureur hier quel élément des preuves avez-vous à opposer à ces preuves d'autant plus que c'est vous qui étiez avec les assaillants c'est également vous qui avez laissé les assaillants au niveau des rails et vous êtes venu sur les lieux quelques temps après l'attaque a eu lieu quel élément avec vous aujourd'hui nous convaincre de votre innocence je vous remercie merci maître je crois dans vos questions il ya plusieurs questions n'est soit non 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 mais il ya plusieurs questions je la la première question vous me parlez des procès verbaux je veux que vous faites la différence quel type de principe procès verbaux je vous dis vous avez été entendu par qui par les officiers de police judiciaire à l'enquête préliminaire ok vous avez également s'il vous plaît laissez moi finir oui je précisez la question oui vous apportez vos réponses vous avez également été entendu par un coup de magistrats instructeurs alors ces procès verbaux sont versés au dossier au regard de la loi c'est des éléments de preuve ça ok et ces éléments de preuve hier le ministère public qui a l'obligation d'asseoir l'accusation a pris tout son temps pour nous donner l'étude d'une grande partie de ces procès verbaux et vous n'avez fait que des déclarations quels propres avez-vous au delà de ces déclarations merci merci maître mais je vous prie de me donner le temps le procès verbal qui a été fait par la police judiciaire date de quand regardez la date et où ils ont fait l'enquête préliminaire vous avez été interrogé par la police judiciaire non non c'est ça que je veux savoir quand et à quelle date est interrogé par la police judiciaire jamais où et quand vous avez été interrogé par le pour le magistrat instructeur j'ai été interrogé par le le juge d'instruction monsieur jawara jawara voilà il demande est ce que vous avez des éléments de preuve contraire à ce qui est dit oui dans ce procès verbal pour le procès verbal de la police judiciaire c'est simple monsieur le président vous prenez la date à laquelle ils m'ont entendu vous comparez à ma date d'oxytalisation s'il y a eu un procès verbal vous dites il n'y en a pas eu maintenant par rapport au procès verbal du juge d'instruction est-ce que vous avez la preuve contraire parce qu'on m'a dit de donner les preuves hier on m'a montré un procès verbal de la police judiciaire qui a été même signé de signatrice je ne revenais pas sur ça la le juge d'instruction est venu par quatre fois oui je vous ai dit ça hier quand il est venu pour la première fois il dit je suis ton juge d'instruction accompagné du feu procureur zaï et dit est ce que je peux t'interroger devant un avocat ou pas je dis si il dit tu veux quel avocat jeudi vous pouvez contacter monsieur dina sampil et m'a dit malheureusement dina sampil n'est pas dans s'il vous plaît je voudrais pas qu'il continue sur ce point non s'il vous plaît les procès verbaux et dont il voudrait mettre en cause la valeur ici monsieur le président ça ne marchera pas parce que monsieur le président il y a eu un arrêt qui a été rendu par la chambre d'accusation je vais parler de l'arrêt numéro 15 du 2 juillet 2012 les dix procès verbaux avaient été attaqués à nullité par la défense monsieur le président cette demande à nullité a été rejetée et l'arrêt en question n'a pas été attaqué par la défense cet arrêt est aujourd'hui définitif vous lui avez demandé si il a des preuves contraires à moi je veux de la voilà voilà on peut pas parler ensemble on peut pas parler ensemble pas du tout voilà vous lui avez demandé s'il a des preuves contraires aux procès verbaux dressé par la pj et par le coup de juge d'instruction il dit qu'il n'a pas été entendu par la pj cependant il a été entendu par le juge d'instruction c'est à ce niveau qu'il est en train de donner des explications écoutez écoutez-le il va donner sa version mais c'est le président le juge m'a demandé est ce que tu peux tout tu peux prendre un avocat je dis oui vous pouvez contacter maître dina salif il me dit malheureusement il n'est pas là il est à l'étranger j'ai dit mais il est travail avec une équipe et c'est de contacter un parmi ceux ci parce qu'en général c'est pas notre milieu je n'ai jamais pris d'avocat je ne connais pas d'avocat donc il me dit est ce que vous pouvez trouver 50 millions et là où j'étais couché je ne pouvais même pas remis mes doigts ni mes cheveux j'étais en contact avec personne j'étais dans une cabine isolée même ce que je mangeais était accompagné par la gendarmerie d'un coup je vais prendre 50 millions pour trouver un avocat il dit alors est ce qu'on peut t'entendre j'ai dit je tiens à votre disposition moi d'ailleurs ce qui m'a plu c'est le fait que un des juges a su que je suis présent je sais maintenant que je ne suis pas isolé totalement le juge d'aura a commencé à me poser des questions on n'a même pas fait 15 minutes j'étais épouvé j'ai fait deux jours presque dans la crise j'étais faible complètement faible il m'a dit bon nous rentrons nous revenons prochainement voilà il est revenu vous avez continué l'instruction il est revenu pour la deuxième fois cette fois ci il n'était pas accompagné du procureur on a parlé 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 ce jour-là il a même sorti de l'argent il m'a donné parce que dès qu'il a commencé à parler je me suis étouffé le même jour donc je crois il est venu quatre fois comme ça c'est le président je suis toujours sur ma faim et comme je vous l'ai dit il semble être un spécialiste et c'est toujours des déclarations qu'il est en train de faire il n'apporte pas de preuves en matière pénale les preuves ce sont des témoignages ce sont des écrits les procès verbaux ce sont des indices monsieur le président ce sont des témoignages mais jusqu'à preuve du contraire et il ne fait que se contenter des déclarations verbales monsieur le président l'arrêt dont je faisais état tout à l'heure il est ressort de cet arrêt qu'il a renoncé à la constitution d'avocats et l'arrêt n'a jamais été attaqué par ses avocats voilà concernant l'arrêt je ne voudrais pas que vous reveniez sur ces nullités qui ont été déjà évacuées par sinon je veux des questions maintenant dans les débats les vices de procédures qui ont été réglés avant l'arrêt de renvoi ici abandonner ces aspects là ok non c'était en réaction à ces déclarations alors monsieur le commandant oui maître encore quelle preuve avez-vous pour convaincre la cour et toute l'assistance de votre innocence dès lors que c'est vous qui avez vu ces assassins lourdement arrêt c'est vous qui vous êtes détaché de ces assaillants et vous êtes venu sur les lieux vous avez été vu sur ces lieux quelques temps après le domicile a été attaqué vous avez quelle preuve quel élément des preuves la première preuve maître vous avez dit que je me suis détaché des assaillants je suis venu ok la première preuve je suis venu de moi même vers la garde je les arrêterai alerté soit disant qu'il ya des gens qui m'ont béni ça c'est la première preuve la deuxième preuve j'ai quitté sur les lieux j'ai été poursuivi mais je vous dis la garde ça c'est pas c'est vrai si vous avez l'adapté à maître je ne sais pas comment vous voulez que je parle quand on vient à la justice on dit on vient à la justice on meurtre vous pouvez voir le juge j'aime au niveau de la garde il ya un certain poste oui monsieur le président je voudrais que la cour laisse l'accusé répondre non non c'est ça c'est pas ce que moi je vais vous faire comprendre oui et si il n'en est pas nommément quelqu'un il peut inviter seulement que le chef de poste non mais mais monsieur le président qu'ils disent qu'ils disent clairement alors les personnes que j'ai trouvées au niveau de la garde je peux pas les identifier plutôt que de dire la garde oui donc le chef de poste peut venir témoigner de ce que vous êtes en train de déclarer moi je suis là j'attends non j'ai dit ça depuis hier je vous demande mon commandant permettez-moi c'est ça allez-y doucement oui le chef de poste était là avec son groupe de garde oui et un groupe de garde devant une résidence présidentielle ce n'est ni deux personnes ni trois personnes ni dix personnes au minimum c'est une section une compagnie je les ai alertés ils ont quitté les lieux au même moment que moi s'ils sont là ils peuvent témoigner ils peuvent témoigner ça c'est la première preuve ok la deuxième preuve vous voulez des preuves ok la garde présidentielle premier élément des preuves ensuite deuxième deuxième élément de preuve je me suis évadé mais malheureusement pour moi j'ai été pour chasser qui vous pour chasser mais je vous ai dit que les assaillants étaient derrière moi quand je suis parti ils m'ont suivi il y a un groupe qui m'a suivi vous savez pour le moment moi je vous considère comme un assaillant parce que c'est vous qui les avez vus lourdement habillés et armés et c'est vous qui les avez quittés sur les rails et puis vous êtes venus et par la suite l'assaut a été donné donc jusqu'à preuve du contraire tous les éléments qui sont au dossier attestent que vous êtes assaillants donc à vous de rapporter la preuve du contraire bon moi ma preuve vous dire que je ne suis pas assaillant un guerrier qui vient contre son ennemi d'abord ne s'identifie pas j'ai pas besoin si par exemple comme on le dit a eu l'attaque et que l'attaque a eu lieu et que j'étais là je m'étais pas identifié on allait savoir qui a fait quoi parce que jusqu'à présent ils n'ont pas pu prendre quelqu'un jusqu'à présent ils n'ont pas pu sortir quelqu'un qui a dû vous êtes là vous êtes là je suis seul vous êtes là pour le moment moi j'ai avec d'autres les débats démontreront le reste mais vous vous êtes là pour le moment ok vous êtes l'un des assaillants entre nous mais pour le moment je vous prie me mettre ne me ne me qualifiez pas comme ça non mais s'il vous plaît pour votre respect c'est l'arrêt de renvoi c'est pas merci là pour votre respect c'est l'arrêt de renvoi je vous en prie permettez ne me qualifiez pas comme ça mais ce sont les assaillants qui ont attaqué mais monsieur le président il n'a pas la parole il n'a pas la parole très bien non c'est pas comme ça c'est pas comme ça il faut attendre c'est ça pour pas attraper le gaz mais monsieur le président alors dès lors qu'il est ressort de l'arrêt de renvoi des questions des questions ok donc je suis le président moi j'en ai terminé voilà oui ouais d'accord s'il vous plaît s'il vous plaît c'est d'être on met s'il là on met s'il là oui oui moi je voudrais savoir vous dites monsieur que vous êtes attaché des assaillants pour venir informer la garde présidentielle je voudrais savoir si vous vous n'êtes pas assaillant quels sont les assaillants les assaillants c'est ceux qui m'ont pris en otage et ceux qui les ont envoyés est-ce que ça veut dire que vous les avez identifiés non dans ma déclaration j'ai toujours dit non c'était des inconnus pour moi est-ce que ça veut dire que quand ils vous ont pris vous n'avez pas pu identifier quelqu'un parmi eux je vous dis non maître je l'ai toujours dit non d'accord oui maître j'ai fait oui monsieur monsieur le commandant j'aimerais savoir à quelle heure précise vous êtes arrivés sur les lieux si vous avez une heure à quelle heure vous êtes arrivés sur les rails non les rails j'ai pas de précision mais l'heure à laquelle on m'a appelé c'était 22 heures vers 22 heures je me suis déplacé je suis parti directement à l'Ambaï à l'Ambaï je reprends je ne sais pas s'il m'a compris puisqu'il a affirmé ici Mordukus il s'est déplacé là il a laissé les assaillants sur les rails utilisez le bipro et pourquoi ? qu'il a laissé les assaillants sur les rails et aller informer la garde présidentielle de l'Ambaï la présence des assaillants mais là j'aimerais savoir à quelle heure il a quitté ses assaillants et à quelle heure aussi il est arrivé au niveau de la garde présidentielle c'est tout Maître, en ce moment je n'avais pas la notion de dire c'est à telle heure j'ai quitté les rails c'est à telle heure entre les rails et le domicile c'est pas trop distant mais je n'avais pas la notion du temps parce que ça ne me permettait même pas de regarder et de savoir à quelle heure je me trouve parce que je ne peux pas mettre le moi-même de toutes les mille manières il faut être de bonne foi puisque moi je sais la question, 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 question non, s'il refuse de préciser l'heure vous posez des questions au fond de l'essence de morale s'il vous plait l'heure à laquelle on m'appelait c'était 22h mais dire que c'est à telle heure que j'ai quitté sur les rails ou partir à ce lieu je n'avais même pas le temps, je ne pensais même pas à la montre ça si je vous dis j'ai menti je m'occupais d'abord de mardi voilà, les questions sont terminées c'est resté oui mon commandant oui, maintenant si je comprends bien vous, votre participation a commencé par le coup de fil que vous avez reçu de lieutenant Amadou oui ou non lieutenant Amadou m'a appelé oui bien lorsque vous avez reçu le coup de téléphone de lieutenant Amadou il y avait quelle urgence pour que vous vous rendiez oui, quand il m'a appelé je l'ai dit je viens je suis libre de venir j'ai pris ma propre voiture ma voiture est immatriculée c'est ma propre voiture j'étais là-dedans avec mes objets mon petit déjeuner et les noix de coco je ne pensais pas à quelque chose de grave je suis parti sur le jour bien si c'était par exemple pour autre chose je ne serais pas parti dans ma voiture je ne serais pas parti comme ça avec des trucs dans ma voiture parce que je vois les CD ici mais je ne vois rien qui m'appartient rien même hier quand on m'a dit de trouver mon arme elle n'est pas là bien mon commandant à la réponse à quelques questions de mes prédécesseurs oui vous avez déclaré que lorsque vous êtes rendu au lieu que le lieutenant Amadou vous a appelé oui apparemment vous avez constaté qu'il était pris en otage bien sûr bien est-ce que c'est en raison de votre talent que le lieutenant Amadou vous a fait appel vous dites vous dites est-ce que c'est en raison de votre talent militaire que le lieutenant Amadou vous a appelé là comme il est mort c'est lui qui pouvait répondre à cette question bien maintenant qu'il est mort et c'est à vous que je m'adresse qu'est-ce qu'il vous a dit lorsque vous êtes arrivé qu'est-ce qu'il vous a dit parce qu'on ne peut pas appeler quelqu'un au téléphone qui se déplace d'une distance à une autre sans qu'on lui dise pourquoi il est appelé maître quand on vous appelle au téléphone un de vos confrères vous appelle au téléphone vous allez lui dire pourquoi vous m'appelez vous ne m'avez pas compris certes vous avez été appelé au téléphone vous avez répondu à son appel je suis venu oui lorsque vous êtes venu le rencontrer face à face qu'est-ce qu'il vous a signifié comme motif d'appel comme l'avent qu'est-ce qu'il a signifié quoi il n'a pas pu dire un mot je vous ai tout vous dit ici Amadou n'a dit que deux mots et j'ai compris directement il était dans une situation anormale et que moi-même je dois en partir j'ai compris directement j'ai compris directement c'est un montage qui était devant nous mais comme vous vous ne voulez pas penser comme ça au cours du procès vous le saurez vous le saurez vous le saurez parce qu'on est tous sujets je ne souhaite pas être à votre place mon comando voilà la question suivante bien alors est-ce que vous savez que toute attaque se prépare demandez aux assaillants si toute attaque se prépare moi je suis un soldat vous êtes militaire moi je suis un militaire alors quand je dis attaque en votre qualité de militaire il y a des moments de guerre mais ce n'est pas simultanément ça se prépare oui ou non toute attaque en général se prépare oui ou non vous pouvez sortir tout de suite que vous soyez attaqués par un boulot si vous êtes attaqués par un boulot mais ici c'est l'inverse parce que ce n'est pas vous qui avez été attaqués c'est pas ? c'est pas vous qui avez été attaqués ah ok ici c'est l'inverse est-ce que toute attaque est-ce que vous convenez avec moi que toute attaque se prépare il y a des attaques qui ne se préparent pas et il y a des attaques qui ne se préparent pas alors vous concernant ma dernière question vous concernant oui vous ne trouvez pas curieux que vous qui êtes pris en otage vous vous déplacez à des kilomètres de distance et que vous demandez l'autorisation qui vous a été accordée de se détacher des assaillants que vous dites jusque présent inconnus et vous vous détachez de ces assaillants pour aller alerter la garde présidentielle nous sommes d'accord ? allez-y je vais répondre vous ne trouvez pas curieux que quelqu'un qui vous prenne en otage la nuit vous donne l'occasion de se détacher de lui et aller alerter la personne que vous venez attaquer vous ne trouvez pas ça curieux ? excusez-moi maître je sais que vous n'êtes pas du métier moi je suis un soldat j'ai un métier à moi aussi dans mes devoirs généreux du combattant dans le devoir généreux du combattant on dit si le soldat se fait prisonnier ou il est pris en otage il s'efforce par tous ses moyens à s'évader tous ses moyens à s'évader c'est la première des choses pourquoi ta vie en dépend tu ne peux faire quelque chose quand tu as envie et c'était ma manière de le faire et je crois je n'ai fait que contribuer alerté je vous dis même demain si j'ai l'occasion qu'une vie est menacée et que je suis informé je chercherai à protéger cette vie ou à informer la personne pour ne pas que sa vie soit atteinte donc venir dire à la garde voici un combat qui me suit qui vient vers vous je crois que c'est mon devoir le plus absolu le plus absolu mais si vous voulez maintenant prouver le contraire mettez-vous à ma place vous êtes avec un individu qui vous a appelé qui est déjà pris en otage parce qu'on veut un autre individu pour que derrière cet individu là plusieurs personnes perdent leur tête celui-ci on le prend en otage et on voit que l'intéressé ne veut pas réagir on élimine le premier qui n'est pas trop important on me met en demeure maintenant devant les faits si je cherche à tromper la vigilance de ces assaillants et que je vienne appeler le chef de poste et la garde alerter la garde moi je croyais la garde allait directement fixer les ennemis par le feu parce que déjà je suis venu la dire les voici mais autant de le dire la garde quitte sur les lieux moi je me barre à ma grande surprise j'entends ici que les tirs ont duré 2h30 dans la capitale de Conakry dans le domicile du président de la république et qu'il n'y a pas eu d'intervention il n'y a pas eu de réaction donc pourquoi il n'y a pas eu d'intervention pourquoi il n'y a pas eu de réaction c'est le médecin après la mort ou c'est quelque chose qui se prépare contrairement à ça posez-vous cette question maître j'en ai fini avec mes questions voilà allo oui c'est le président juste s'il vous plaît c'est leur tour de parole c'est leur tour de question voilà monsieur Aobé à l'instruction et devant les agents chargés de l'enquête préliminaire vous aviez d'abord chargé madame Badiard ensuite vous êtes revenus sur vos déclarations s'il vous plaît vous aviez d'abord chargé lourdement madame Badiard d'après ce que nous avons entendu en tout cas de la lecture faite par le procureur général ensuite vous êtes revenus sur ces déclarations mais je reviens au personnage de Amadou est-ce que vos relations avec Amadou sont fortuites c'est la question toujours sont-ils au hasard si c'est hasard si c'est dû au hasard non moi je vous ai dit ici monsieur le président depuis que je suis dans l'armée je ne fais que restituer je fais des stages à l'étranger je viens on me donne des gens à former et je ne forme que des élites quand je dis élite c'est pas dans le cadre du maniement d'armes mais moralement des bons soldats c'était ma mission durant tout le temps du général Lansal-Compte donc j'en ai tellement d'élèves je ne connais pas déterminé le nombre je formais les béreux tantôt l'armée de l'huile Amadou a été un de mes élèves au kilomètre 36 quand je formais les gens du génie les gens qui partaient au champ du président on m'a mandaté pour partir former ces gens là de telle sorte que il y a même certains élèves qui n'ont pas été formés par moi qui se reclament je suis le produit d'arbre parce qu'ils sont fiers donc dire qu'ici je connaissais Amadou je connais Amadou je connais presque la moitié des jeunes soldats de la capitale merci mais il se trouve que parmi les centaines de jeunes que vous avez eu à former ce soir là c'est Amadou qui avait des relations particulières avec vous mais savez-vous que Amadou d'après en tout cas ce qui résume du dossier est un frère à madame Badiar moi c'est ici que j'ai entendu ça c'est ici que j'ai entendu que Amadou est lié à madame Fatou Badiar alors est-ce que Amadou en fait n'était pas l'intermédiaire entre vous et madame Badiar ? M. Badiar en raison de ce que vous avez précédemment déclaré quelle était l'instigatrice de tout ça et déclarations sur lesquelles vous êtes revenu ? Maître je vous ai dit j'ai jamais eu d'enquête préliminaire de la police judiciaire moi je suis rentré au camp Samoury à Lagouni le procureur est témoin j'étais sur la table d'opération et non qu'à vous donner la date de l'introgatoire vous le saurez tout de suite si j'ai été interrogé par la police judiciaire et non qu'à vous donner la date regardez dans les dossiers à quelle date ? je n'ai pas le PV je vous pose des questions vous répondez dites-moi à quelle date on m'a interrogé comparativement à mon état de convalescence vous le saurez tout de suite ainsi c'est des PV qui ont été remplis préalablement à mon nom croyant que j'allais mourir pour pouvoir sacrifier tous les autres sinon montrez la date avouez la date devant le président dites-le à quelle date ? nous faisons des rapprochements simplement vous avez le dossier à quelle date on m'a entendu ? c'est simple vous ne pouvez pas donner la date le procureur vous le rappellera monsieur le président c'est la moindre des choses vous dire à quelle date il a été interrogé non voilà la question suivante à monsieur Aoubet la question n'est pas anodine puisqu'il est dans un dossier où est impliquée une autre personne dont le frère était son contact et d'après lui ce frère serait décidé abattu par les assaillants encore que il y a d'autres versions des femmes mais la présidente d'Amadou n'est pas fortuite c'est ce que je tenais à relever voilà merci monsieur le président monsieur Aoubet je voudrais vous poser un certain nombre de questions vous dites que c'est dans les pannes de 22h que vous avez reçu un appel de monsieur le lieutenant Amadou vous demandant votre position vous avez dit que vous vous ne dites pas votre position mais au contraire il doit vous dire où il se trouve pour que vous partiez le chercher j'ai pas dit ça maître je vous rectifie quand il m'a appelé il m'a dit où vous vous trouvez je dis on ne demande pas ma position et ça c'est comme ça tout officier c'est comme ça quand on vous demande votre position si c'est pas votre chef hiérarchique vous dites non je ne donne pas ma position si c'est votre chef vous lui dites je suis à côté ou particulièrement à 50 mètres de vous ou à 5 minutes de vous ou à 10 minutes de vous mais vous ne dites jamais je suis dans la salle d'audience de la justice bien sûr je crois que ça revient à la même chose ne perdons pas le temps vous ne l'avez pas dit votre position mais au contraire vous avez demandé qu'il vous dise sa position n'est-ce pas je ne l'ai pas demandé qu'il dise ma position non sa position sa position où il se trouve comme ça vous vous pouvez aller le chercher c'est pas ça pas aller le chercher je vais vers lui vers lui oui d'accord je vous le concède maintenant quand vous êtes arrivé sur à l'embaillé oui vers lui comme vous l'avez dit c'est après avoir un après avoir fait un entretien avec le lieutenant vous vous êtes rendu ensemble vers la radio rtg de coloman c'est bien ça posez bien la question monsieur le président oui oui avec votre permission il y a des précisions importantes à relever voilà j'ai dit la cour demande de bien formuler la question oui pour ton avis voilà à quelle heure exactement êtes-vous arrivé au domicile du président de la république monsieur monsieur cette question a été elle a été posée 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 monsieur le président avec votre permission non s'il vous plaît passez cette question là posez une autre si vous en avez d'accord et monsieur aobé quand vous êtes arrivé vous vous avez dit que au départ une fois à coloman vous dites que vous étiez pris en otage mais lorsque vous êtes arrivé vers la résidence que vous êtes parti librement vous même vous l'avez dit que vous êtes parti librement vers la garde présidentielle est-ce que ça veut dire que c'est cette même liberté c'est dans cette même liberté vous avez amorcé le chemin ensemble je n'ai pas compris vous avez dit à partir de la rk à partir de coloman que vous étiez pris en otage on vous a forcé en vous disant allons-y là-bas non la dernière partie vers la résidence du président de la république vous avez dit d'accord moi je suis venu librement vers la garde présidentielle ça veut dire tout simplement dans la même liberté liberté dans laquelle vous êtes venu à la résidence du président de la république c'est cette liberté qui a toujours dominé votre cheminement avec les avec vos camarades maître ne créez pas des mots que vous n'avez pas entendu de ma bouche et puis que j'ai commencé à parler ici je n'ai jamais parlé de liberté librement vous avez dit librement je suis parti librement vers la garde pour les alerter n'est-ce pas ? je suis parti de moi-même de vous-même ça veut dire que je les ai dit attendez à ce que je parte en premier moment la cour appréciera moi je ne t'adhérerai pas dessus ensuite après avoir donné l'information à la garde présidentielle vous vous dites que vous avez quitté au même moment que les éléments qui étaient présents n'est-ce pas ? oui vous vous êtes rendu vous êtes arrivé en ville à quelle heure ce jour-là ? je n'avais pas la notion de l'heure mais approximativement parce que après 22h à partir de 0h quand on arrive en ville vers les 1h 2h on peut se faire une idée maître en ce moment je n'avais pas la notion du temps pourquoi ? je dis je n'avais pas la notion du temps pourquoi ? parce que je n'avais même pas le temps de prendre une montre moi mon objectif c'était de me sauver sauver d'abord ma peau la cour appréciera parce que le temps qui a séparé votre départ du domicile est le temps d'arriver à Caloum lieu où vous aurez été victime des blessures comme vous l'avez décrit la cour appréciera quel que ce soit dans le même temps ou dans des circonstances séparées on saura à quel moment vous avez quitté la résidence présidentielle pour revenir à une autre question vous quand vous avez quitté la résidence est-ce que en cours de route vers Caloum vous avez entendu des coups de feu par exemple pour se détire tu ne peux pas quitter la résidence présidentielle jusqu'à vous rendre par exemple à Caloum une fois qu'il y a 2h, 3h sans entendre de tir quelle que soit la nature du tir surtout qu'il s'agit de de tir de sommation ou de tir tendu l'armée on connait un peu ce qui se passe dedans mais est-ce que vous n'avez pas entendu des tirs que ce soit de tir de sommation ou de tir tendu maître dans ma déclaration j'ai été clair le premier coup c'était sur Amadou j'ai entendu ça c'était devant vous je ne parle pas de ça attendez mais allez permettez-moi alors je dis le premier coup le premier coup monsieur le président monsieur le président je veux lui préciser je veux lui préciser encore non encore non quand vous posez une question attendez qu'il reporte et quand la cour prend la parole vous vous taisez d'accord c'est ça la next merci monsieur le président merci vous avez la parole continuez continue des questions oui la question est posée elle n'est pas reposée c'est simple de reprendre à cette question si vous m'avez bien suivi dans mes déclarations quand j'ai quitté les lieux j'ai été poursuivi par les assignats et dans mes déclarations hier je vous disais je vous disais qu'ils tiraient derrière moi jusqu'à 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 je vous ai dit ça donc comment moi je peux non seulement entendre les tirs qui sont derrière moi en même temps entendre autres tirs qui se sont passés derrière à un autre endroit les tirs qui sont à 50 100 mètres de moi c'est ce que je veux entendre ou bien les tirs qui sont à des milliers de mètres je vous retrouve la question et moi malheureusement je ne pourrais pas répondre à la question sinon j'ai des informations relatives à la question que vous posez mais pour les circonstances je ne répondrai pas à la question parce que c'est moi qui vous pose des questions vous répondez ou vous ne répondez pas oui j'ai entendu des tirs j'ai entendu des tirs j'ai entendu des tirs vous répondez ou vous ne répondez pas il a entendu des tirs derrière lui c'est ce qu'il dit des tirs derrière vous ça veut dire que des gens que vous pourchassez n'est ce pas affirmatif et ces tirs là de à partir de Kipé jusqu'à Kaloum vous aucune balle n'a atteint votre véhicule c'est à vérifier parce que depuis que j'ai été accidenté vous avez été accidenté à Kaloum oui à Koronti c'était juste derrière la cour de la maison centrale c'est bien ça ? ce jour là moi je suis allé sur les lieux ce jour là moi j'étais sur les lieux j'ai vu même des traces de sang le sang ? je dis j'ai vu des traces de sang de quel sang il s'agit ? c'était mon sang moi je ne le sais pas je dis je ne le sais pas c'est pas important mais vous avez parlé de sang ? écoutez écoutez moi c'est pas une façon de distraire la cour encore moins avec ma petite expérience on va continuer la question écoutez s'il vous plait on va organiser un peu d'ordre dans le groupe de la partie civile veuillez désigner un avocat qui organise l'ordre des débats et ce qu'il faut faire et si déjà une question est posée il ne faut pas qu'on revienne dessus il faut qu'il y ait un chef entre vous là s'il vous plait sinon si nous continuons comme ça on va perdre le temps inutilement s'il vous plait faites ça merci M. le Président de la défense organisez-vous j'ai déjà reçu une liste des avocats qui doivent intervenir de votre côté et veillez sur les questions aussi il ne faut pas qu'on reste là inutilement voilà oui je vous demande de demander aux accusés là-bas pas tous un mais certains de cesser de rire de cesser d'applaudir s'il vous plait je le dis parce que ici nous parlons de questions sérieuses je le dis parce que ici nous parlons d'une affaire dans laquelle certains individus se sont décidés se sont liés et ont voulu porter atteinte à l'avis du premier guinéen le chef de l'état je voudrais que vous veillez strictement je n'ai pas la police de l'audience on me l'a dit là-bas je sais mais je voudrais que vous veillez strictement tous qui sont dans la salle mais particulièrement ceux qui sont concernés par cette affaire moi j'ai l'oeil sur vous les accusés que personne ne rit là-bas je le lis la prochaine fois que quelqu'un va lui rire là-bas voilà ce que je vais faire monsieur le Président je le dis tout de suite je vais demander une suspension et avec votre accord je vais demander que tous ceux qui ne vont pas passer aujourd'hui qu'ils soient embarqués simplement et qu'ils retournent à la maison centrale je vous remercie oui vous n'avez pas une reprise ah oui monsieur le Président il ne faudrait pas quand même que monsieur le Président pense que dans ce procès il peut faire et dire tout ce qu'il veut qu'il ne doit pas empêcher qu'il doit s'y nourrir ah j'attends ou pas je vous erwis sins on néglie pas dans l'une öb dudanse je vous remercie aux gens d'accord Maître Auri, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, maître Auri, attendez, maître Auri, il ne faut pas monter sur moi, maître Auri, maître Auri, maître Auri, maître Auri, s'il vous plaît, s'il vous plaît, Non, maître Auri, maître Auri, maître Auri, s'il vous plaît, maître Auri, retirez-vous, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, du calme, du calme, s'il vous plaît, maître Auri, vous êtes un membre du Conseil de l'ordre, est-ce que votre comportement est le comportement d'un membre du Conseil de l'ordre, Monsieur le Président, vous ne pensez pas avoir fait quelque chose illégale ? Oui, parce que, monsieur le Président, je ne pense pas que ça c'est normal. Mais, monsieur le Président, pourquoi il peut leur dire de ne pas rire, monsieur le Président, quand même ? Il ne peut pas leur dire de ne pas rire, mais ce que vous estimez... Mais les jeunes ne font que ça ici depuis longtemps. Ça se fait partout, monsieur le Président. Ça se fait partout. Ça se fait partout, monsieur le Président. Ce n'est pas trop inquiétés que des acculéries. Écoutez, 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 vous êtes en train de troubler l'audience. M. le Président, je retire l'expression et je m'en excuse. Mais je voudrais simplement que le procureur soit cadré aussi dans ce qu'il dit et dans ce qu'il fait. Je voudrais qu'il soit cadré. Si vous avez remarqué, depuis que le procès a commencé, il y en a parmi nous ici qui sont assis, qui ne disent absolument rien. Parce que nous ne voulons pas que ce procès-là soit un procès spectacle. Nous avons dépassé l'âge de procès spectacle. Mais quand même qu'on sache qu'il y a un minimum de règles que toutes les parties dans ce procès doivent respecter. Y compris le procureur. Il a beau être le représentant de la société, comme il le dit, cela se fait sur la base d'un certain nombre de règles quand même. Il ne peut menacer les accuser. En disant, si vous faites ça, personne ne viendra ici de bien. En attendant, ce n'est pas lui qui a la police de l'audience. C'est sur cela que je voulais... Voilà, donc ce que moi je voudrais vous faire observer, ce que vous avez fait, ce n'est pas normal. D'accord, M. le Président, je m'en excuse. S'il vous plaît, M. le Président, je voudrais qu'on continue calmement cette audience. C'est ce que nous souhaitons, M. le Président. Sans d'incident. Voilà, présentez vos excuses. Je l'ai fait déjà, je l'ai réitère, M. le Président, et je souhaiterais que M. le Président reste dans son rôle, qu'il ne déborde pas. M. le Président. Voilà, allez vous asseoir. M. le Président, vous permettez... Non. Permettez-moi. Non, non. Permettez-moi. Non. Permettez-moi. Non, 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 ça va. D'abord, on va arrêter l'incident là. D'accord. Voilà. Qui était en train de... Oui, M. le Président, j'ai une dernière question à poser. M. Aoubi, est-ce que vous, en tant que bon soldat, comme vous le dites, et également, en tant que bon citoyen, quelqu'un avec qui vous n'avez pas de rapport particulier, que vous ne connaissez pas tellement, vous appelle après 22 heures, pour se rendre dans un endroit où, une fois sur le lieu, vous constatez des circonstances, peut-être extérieures à vous, auxquelles vous n'entendez pas, vous ne vous attendez pas. Et quand vous avez eu le courage d'aller seul dans votre véhicule, vous n'avez pas pris des précautions avec votre téléphone de chercher à joindre au moins quelques co-responsables de l'armée pour pouvoir venir à votre secours. Si vous partez dans ces circonstances-là et que des attaques se produisent, est-ce que vous avez des éléments pouvant vous blanchir dans cette affaire ? Maître, je crois que la question-là a été posée. D'abord, vous avez commencé par me dire que j'ai toujours dit que je suis un bon soldat. Non, il n'est pas de ma nature de me flatter. Je suis un soldat tout court. J'ai répondu à l'appel de quelqu'un que je connais. J'ai expliqué ça devant le président, devant la cour. Je suis venu sur les lieux et je l'ai trouvé en outage. Maintenant, quelle est la suite de votre question ? Est-ce que vous avez informé une autorité militaire ? Je vous ai toujours dit que ce n'est pas possible. Quand vous êtes en outage... Ça n'a pas été possible. Vous avez été pris en outage, c'est ça ? Oui, mais... Voilà. C'est ce que vous dites. Oui. Voilà. Les questions sont finies de la part des... Voilà. Ce que vous venez de dire m'amène à lui poser deux questions, monsieur le président. Mon commandant. Oui, je me suis dit que... Dans vos explications, vous disiez être en outage. Et à un certain moment, vous vous échappez, vous êtes partis librement pour alerter la garde présidentielle. Est-ce que cela est vrai ? Je vous ai toujours dit de répéter ce que j'ai dit. Le mot librement est venu de vous. J'étais en outage. Ma première mission, c'était de chercher à m'évader. Et Dieu m'a donné l'opportunité. Ils m'ont laissé parti. J'ai alerté la garde. Et ça, c'est un devoir pour moi. Et si j'ai l'occasion de le faire dix fois, je le ferai. Parce que ça fait partie de ma mission. Et j'ai profité. Je me suis barré. Je l'ai compris. Vous avez alerté la garde présidentielle. Quel a été l'effet bénéfique de cette information ? Puisque vous avez dit, au même moment que vous partiez, ils sont tous partis aussi. Oui. Quel a été l'effet bénéfique de votre alerte ? En tout cas, moi, je les ai informés. Donc, c'est eux qui savent. Le fait de quitter, s'ils repliaient, ou rester sur place, fixer l'ennemi par le feu, ça, ça dépendra de l'initiative du chef. Mais, moi, je n'ai fait que mon devoir. En tant qu'un soldat, vous saviez qu'il y avait une attaque imminente. Oui. C'est le projet d'entrée. Pourquoi, au-delà de l'information, vous ne vous êtes pas joint à la garde présidentielle pour prendre la défense du président de la République ? Mais, si vous pouvez me joindre sur la garde, si la garde avait pris des dispositions. Tu informes les gens, ils courent. Tu vois, les régions de Roubien, tu vas chercher ta tête. Non, reprenez. Vous allez les rejoindre ou chercher votre tête ? Donc, vous êtes venu mettre le président en danger ? L'alerté, c'est le mettre en danger ? Mais, ceux qui devraient le garder sont partis ? Mais, est-ce que c'est leur devoir de parti ? Je vous pose cette question. Je vous retourne la question. Je ne peux pas, je ne suis pas militaire. Votre devoir, c'est de me défendre ou... Écoutez, écoutez. Hein ? Qu'est-ce qui se passe là ? Vous vous soulevez là, tout se lève. Vous vous soulevez là. Vous vous soulevez là. Écoutez, écoutez. Écoutez. Il ne faut pas troubler. Il est avec un avocat. Je lui ai retourné la question. Ce n'est pas à vous de dire à un accusé qui n'a pas le droit. Ce n'est pas à vous. Ce n'est pas à vous. Nous sommes, hein, vous êtes des grands avocats, tous expérimentés. Bon, vous avez des maîtres, vous êtes tous des maîtres, hein. Vous avez des stagiaires. On donne la bonne leçon ici, hein, aux stagiaires. Voilà, continuez. Mon commandant, oui. Est-ce qu'à votre entendement, en tant que bon soldat, vous ne devriez pas vous joindre à la garde pour prendre la défense du président de la République ? Je n'ai pas le droit de me joindre à la garde. Je n'ai pas le droit. La garde, c'est un petit détachement désigné d'assurer la sécurité dans certains endroits ayant de l'importance militaire. La garde est composée d'un chef de poste, d'un gradé de poste et un certain nombre de sentinelles qui figurent dans un registre. Tout autre militaire peut venir informer la garde, mais elle ne doit pas se joindre à la garde pour n'importe quelle raison, à condition que l'initiative dépende du chef de poste ou de l'autorité qui est sur place. Autre question. Sachant que la garde a pris le large, sur votre information, quelle autre précaution avez-vous pris ? Moi, je vous ai toujours répété. C'est une question que j'ai toujours répétée. Vous connaissez la queue du Poisson ? Je ne connais pas la queue du Poisson. Ah, malheureusement. Donc, vous connaissez un V ? Un V. Ils sont partis par là, moi je suis parti par là. Et le domicile du président est resté comme ça. Je vous retourne la question, comme on est tous dit. Quelle alors était l'importance pour vous d'aller alerter cette garde ? Pour vous, ce n'est pas important d'alerter ? Consommer cette défaite et informer qu'est-ce qui est meilleur ? Quelqu'un vient vers vous pour atteindre votre vie. Venir vous informer et vous laisser s'attaquer à vous. Qu'est-ce qui est meilleur ? C'est pourquoi je vous ai posé la question. Donnant cette information et voyant cette garde partie, quelles autres précautions avez-vous pris pour ne pas que le président soit en danger ? Mais je ne peux pas prendre d'autres précautions. Moi aussi, j'ai cherché ma vie. La garde qui est là pour assurer la sécurité, si je l'informe, je crois que j'ai fait le devoir le plus absolu. C'est d'attirer l'attention de la garde sur les faits. Maître, vous devrez comprendre ça. Si j'étais venu contre la garde, je n'avais pas besoin de m'identifier. Je pouvais être cagoulé. Je pouvais faire autre chose et passer. Mais je suis venu de moi-même. J'ai appelé le chef de poste avec la garde. Je les ai montré le convoi. Je lui ai dit, voyez les gens qui viennent là. Ils m'ont pris en otage, ils veulent me tuer. Ils veulent s'attaquer à vous. Prenez les dispositions. Si la garde a replié, elle sait pourquoi elle a replié. Certes, la garde va répondre à ça. Elle sait pourquoi elle a replié. Je ne suis pas militaire, mais en pareille situation, mon devoir, si j'étais parmi vous, je me joindrais à eux pour prendre la défense du chef de l'État. Ce n'est pas possible, maître. Ce n'est pas possible. Si vous infiltrez, c'est moi qu'on cherche. Maintenant, quel jeu tu es en train de faire ? Je ne sais pas. La garde qui devrait riposter, la garde a quitté. Si c'est par intelligence entre les deux camps, et que moi, je me rendais sur les lieux. C'est là qu'on allait m'attacher, dire il est venu faire un coup d'État, ou bien c'est là qu'on allait m'abattre, me photographier devant la résidence. À vous entendre, l'idée qu'on peut se faire, c'est que vous avez pleinement joué votre mission, c'était de le faire partie et mettre le président de la République en danger. Ça, c'est exact. Même tout le monde peut comprendre ça. Est-ce que je décide... Des questions, des questions, ce n'est pas une conclusion. Non. La parlage est finie, M. le Président. Donc, quand la garde est allée, elle quitte les lieux. Quand une garde est allée, elle est allée, elle quitte les lieux. Je n'étais pas parmi vous, je n'étais pas parmi la garde. Mais ce qui a été orchestré, la suite, c'est vous qui l'avez expliqué. Et tout le monde sait. Ce qui est arrivé après. Je vous remercie, M. le Président. Voilà. Vous avez fini. Je vous remercie, M. le Président. Oui. Bon, commandant. Maître Kouyake. Oui, maître Kouyake. Bon, commandant. Maître. Je voudrais être situé sur les raisons de l'information que vous avez librement donnée à la garde présidentielle. Maître. Oui. Je me répète. Quand je suis venu, j'ai appelé le chef de poste et la garde. Et puis, ils étaient tous armés quand ils venaient vers moi. Je les ai dit, vous voyez le commande. Ils ont dit oui. Je dis, ils veulent m'assassiner moi. Je suis pris en otage. Ils veulent venir s'attaquer à moi. Je n'ai pas besoin de gilets. Le temps de dire ça, la garde a quitté. Je me suis embarqué, je suis parti. Comment avez-vous su que ces gens que vous avez indexés pour la garde avaient l'intention de s'attaquer à cette garde? Comment l'aviez-vous su? J'étais avec eux, j'ai expliqué ça, réexpliqué ça. Très bien. Moi, je ne suis pas militaire. Vous êtes un militaire aguerri. Vous avez vu l'expérience, vous venez de le dire tout à l'heure. Je voudrais savoir, lorsqu'une telle information est dans ces circonstances, parvient à une garde inexpérimentée, à une garde, si vous voulez, irresponsable. Cela ne peut-il pas avoir une autre inconséquence plus grave, lorsque une telle information est donnée à des militares de cette catégorie, qu'ils prennent la tangente, libéraient complètement les lieux pour laisser libre cours aux enseignants de venir réaliser tout tranquillement et donc sans difficulté leur décès. Maître, vous l'avez dit au départ, vous n'êtes pas du milieu. Vous ne pouvez pas dire une garde qui est désignée pour assurer la sécurité du président. C'est une garde sans expérience. C'est une garde qui n'a pas de notion. Non, l'armée guinéenne, elle est plus que ça. Très bien. Mais un militant de votre catégorie, qui vient informer de cette manière inattendue, est plus que moi une garde. Oui. Tout le monde vous connaît, apparemment. Vous venez de le dire. Vous connaissez ou sinon la moitié des jeunes soldats de la Guinée connaissent votre personne. Oui. Dans l'exercice de votre noble métier de militaire. Oui. Quand vous venez de cette manière, comme les professeurs l'ont bien signalé, sans vous joindre à cette garde, vous les balancez cette information de cette garde et puis vous prenez la trachat, comme vous partez de votre côté, est-ce que cela ne pourrait pas les amener à être désemparés, à abandonner donc les lieux pour laisser justement les personnes que vous avez dénoncées venir exactement réaliser leur désignement. Non, vous l'avez dit parce qu'elles étaient prêtes pour venir les attaquer, ces personnes. Donc, quand moi par exemple, je me reprends, moi par exemple, vous venez me trouver en train de prendre la sécurité de quelqu'un. Je suppose que je suis militant. Mais je vois un militaire de votre catégorie venir me dire, je ne sais pas, m'informer que les gens sont sur le point de venir m'attaquer. Je peux être pris de panique. Je peux abandonner les lieux. C'est vrai. Mais c'est possible. Non, est-ce que cela n'est-il pas possible ? Ce n'est pas possible. Mais vous pouvez le dire tout à l'heure que lorsque la vie d'un militaire est menacée, la première des choses, c'est de chercher d'abord à se sauver la vie. Moi, ça c'est moi. J'étais seul pris en otage. Il y a quelqu'un qui a été abattu devant moi. Ma première réaction, c'est de tout faire pour m'évader. Oui, d'accord. Je ne vous ai pas dit dans ce cadre, Ornay Dugard. Je vais vous donner un exemple. Oui, d'accord. Vous êtes guinéens. Oui. Il y a eu les événements du 2 au 3 février à Conakry qui ont été un vrai coup d'état que tout le monde connaissait. Moi, j'étais de la garde présidentielle. Après ici, informez-vous ce qui s'est passé. Il y a eu des gens qui ont abandonné le président sur mille et quelques personnes. Mais nous, nous sommes restés 17 auprès de vous. Parce qu'on nous a dit de combattre, permettez-moi, de combattre jusqu'à la dernière énergie. Jusqu'à l'épuisement de ces moyens de combattre. Mais si vous êtes en complicité avec l'ennemi, vous pouvez abandonner le poste en intelligence. Parce qu'il y a deux raisons. Vous êtes de garde. Vous êtes là pour assurer la sécurité du président. Vous êtes informé, vous prenez vos discussions. Vous déclenchez l'arrêt. Si vous quittez, certainement, vous savez ce qui doit se produire. Posez-vous cette question. Certainement, il y a quelque chose qui doit se produire. Et selon vous, ces militaires, leur attitude ce jour, après tout ce qui s'est passé et les informations que vous avez reçues, sont-ils comportés en soldats ? C'est à eux de répondre. Je n'ai pas besoin de les qualifier. Mais c'est à eux de répondre. Je vous ai dit mon exemple. Mon exemple. Les tirs ont duré 48 heures. Ça a commencé samedi. Jusqu'à lundi matin. Suite à la réponse que vous m'avez donnée, je crois que vous m'avez donné raison quelque part. Quand les gens ont quitté, tous les gens qui ont quitté, ont m'adonné, ils étaient en complicité avec les gens. C'est ce que je veux vous dire. D'autres ont quitté, ils sont partis. Et parmi eux, il y a eu d'autres qui ont été détectés qui faisaient la transaction entre les ennemis et nous-mêmes. J'en ai fini, monsieur le président. C'est ça. Je vous remercie. J'espère que c'est fini. C'est fini. La partie civile a épuisé ces questions. Voilà. La défense. Vous avez dressé une liste d'interventions. Monsieur le président. On va revenir. On va revenir. On va revenir. Oui. Je vous remercie, monsieur le président. Vous avez inscrit maître Amadour Yalou. Salut. Voilà. Vous avez la parole, maître. Oui. Je vous remercie, monsieur le président. Oui. Je vous remercie. Mon commandant, je vais vous poser des questions précises, claires, je vais avoir des réponses précises, claires et courtes, pas de commentaires. Mon commandant, lorsque le lieutenant Amadou Diablo vous a appelé, est-ce qu'il vous a dit l'objet de votre rencontre ? Non, maître. Il ne vous a pas dit l'objet ? Non, maître. Donc, vous avez quitté Coléa pour vous rendre à Lambagne sans savoir de quoi est-ce que vous devriez discuter. Oui, maître. Alors, quand vous êtes arrivé à Lambagne, le lieutenant est venu par après, quelques minutes par après. Oui. Qu'est-ce que vous avez senti ? Était-il libre de ce mouvement ou bien c'est un homme qui était en otage ? Ce n'est pas ici. Ce n'est pas avec moi. Ce n'est pas de téléphone. Maître. Je demande. Oui. Amadou n'était pas libre. Est-ce que Amadou était libre dans ce mouvement ou bien en réalité c'était un homme qui était pris en otage ? Il avait deux problèmes. Il était pris en otage et il n'était pas maître de lui-même. Je vous ai toujours dit. Il ne pouvait même pas articuler. Alors, cela veut dire que c'est un homme pris en otage qui vous a appelé ? Affirmatif. Il a été sommé de vous appeler, de vous rendre sur les lieux ? Affirmatif. D'accord. Alors, une fois qu'Amadou est venu avec son groupe en otage, est-ce que vous étiez libre de vos mouvements ? Maître, je précise, Amadou est venu avec un groupe. Oui. Je n'ai pas dit qu'Amadou est venu avec son groupe, mais il est venu avec un groupe. Oui. Est-ce que vous étiez libre de vos mouvements ? Dès qu'ils sont arrivés à mon niveau, à ce moment, j'ai compris qu'il y a quelque chose qui n'allait pas. Quand j'ai compris, j'ai constaté qu'on était encerclé et qu'il était accompagné. J'ai compris que ce qui est arrivé à Amadou, c'est ce qui va m'arriver aussi. Directement, dans ma tête, ça m'a dit quelque chose. Donc, ce n'est pas Amadou qui dirigeait les opérations ? Amadou n'était rien. Amadou n'était qu'un instrument. D'accord. Un instrument. Alors, arrivé à Kippé, au niveau des rails, lorsque le convoi s'est garé, on vous a demandé d'aller à la barrière. Vous avez demandé qu'on fasse venir Amadou. Oui. Est-ce que vous avez senti que c'est Amadou qui dirigeait les opérations ou bien il était toujours en otage ? Je vous ai toujours répété qu'Amadou était en otage et il n'était même pas maître de lui-même. D'accord. Alors, quand vous avez quitté les rails, en votre qualité de militaire, pris en otage par des inconnus, et Amadou a été abattu devant vous, devriez-vous fuir directement ou bien accomplir votre devoir de soldat en alertant la garde ? Les deux. D'abord, j'alerte la garde et je cherche ma tête. Vous alertez la garde et vous sauvez votre tête. Alors, si à l'instant où vous avez alerté la garde, si la garde vous demandait de vous joindre à elle pour combattre les assaillants, est-ce que vous auriez accepté ? Bien sûr, bien sûr. Parce qu'en ce moment, en quittant sur les lieux, ça me crée des problèmes. Mais si le chef de poste dit « joigne-nous, joigne-toi à nous », j'allais accepter, j'allais accepter de me joindre à elle. Il n'a jamais fait cette proposition ? Non, il n'a même pas répondu. Dès que je les ai informés, je vous dis, nous nous sommes séparés à Cœur de Poisson. Je les ai vus partir, rentrer dans les couloirs, moi aussi je suis parti. Alors, puisque l'initiative n'est pas venue du chef de poste, ni d'un quelconque responsable de la garde, si vous vous hazardiez à suivre la garde, comment est-ce qu'on allait vous qualifier ? Maître, ce n'est pas faisable. Ça ne se fait pas. C'est pourquoi ? Militairement, est-ce que c'est faisable ? Ce n'est pas faisable. C'est pourquoi je vous ai défini la garde et sa mission. Alors, tant que vous avez alerté la garde, la garde a pris la fuite. Vous aussi, vous vous êtes embarqué. Vous avez pris la route de la ville. Vous étiez pourchassé. Votre véhicule, essuyé, déballe. Est-ce que vous aviez le moyen de prendre votre téléphone pendant que vous êtes pourchassé ? Ouvrir votre répertoire, joindre une de vos autorités pour l'informer de ceux dont vous êtes victime et de ce que vous avez laissé au domicile du président et de demander ses goûts ? Est-ce que c'était faisable ? Pendant que vous conduisiez... Maître, ce n'est pas faisable. D'abord, même... Microbe. Hein ? Microbe. Ce n'est pas faisable. Même dans le permis ordinaire, on ne doit pas manger derrière la direction. On ne doit pas téléphoner quand on est derrière la direction. Deuxièmement, j'étais dans une situation où je ne pensais pas au téléphone. Troisièmement, je roulais à plus de 120 km heure. Je ne pouvais pas penser au téléphone. Pas du tout. Donc, vous ne pourriez pas utiliser le téléphone ? Pas du tout. Pas du tout. D'accord. Alors, je reviens sur une question qui a été posée par un confrère de la partie civile ici. Oui. Qui demandait si ce n'était pas mieux de vous diriger vers le camp. Alors, moi, je ne suis pas militaire. Vous êtes pourchassé. Vous roulez à 120 à l'heure. Avec un convoi derrière. Est-ce que vous pouviez vous diriger vers le camp allemand de Samori Touré sans risquer d'être poussier sur place ? La question a déjà répondu, maître. Si j'étais seul, il n'y a pas de problème. Mais je suis poursuivi par des gens qui tirent. Quand vous commencez à tirer à distance, la garde est alertée. La sentinelle est prête. Quand elle voit le convoi vers elle, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle va réagir. Donc, si on doit se joindre à l'unité amie la plus proche, ce n'est pas dans ce cas. Je pouvais le faire quand j'avais décidé de descendre dans les ruelles de Jalbar. Si j'avais pu laisser mon véhicule, abandonner mon véhicule, pieds nus, je pouvais partir tout doucement, m'annoncer à la garde et rentrer à l'intérieur du camp. Donc, ce n'était pas possible. Ce n'est pas possible. Dans ce cas-là, ce n'est pas possible. Ce n'est pas avec vitesse qu'on vient au camp. Ce n'est pas possible. Alors, je reviens toujours au niveau de la barrière. Quand vous avez quitté les rails, le groupe, si vous aviez l'intention d'attaquer le domicile du président, aviez-vous besoin d'alerter ? Maître, je vous dis et je vous le répète, quelqu'un qui est venu agresser n'a pas besoin de se faire identifier. Ceux qui étaient assaillants, est-ce qu'ils ont été identifiés ? Il y a un parmi eux qui a été identifié ? Point d'interrogation. Non. Je suis venu de moi-même. Dans ma tenue, je me suis appelé la garde, je me suis adressé à la garde. Ok. Je reviens au niveau de l'ambagné. Oui. Quand Amadou est venu avec le groupe, est-ce que vous avez tenu un entretien sur les lieux, une quelconque concertation autour d'un projet ? Non, écoutez, la question. Autour d'un projet, d'aller attaquer le domicile du président, est-ce qu'il y a eu une concertation entre vous ? En ce moment d'ailleurs, quand on a quitté, moi je croyais qu'on partait vers 36. Là, j'ai eu peur. Je demande s'il y a eu une concertation. Pas du tout, pas du tout. Pas du tout, il n'y a pas eu de concertation. Il n'y a pas eu de concertation. Il n'y a pas eu de concertation, maître. Il n'y a pas eu de concertation. Non. Alors, au niveau des rails, est-ce qu'il y a eu une concertation ? Est-ce que vous vous êtes entretenu sur le point de s'accorder d'aller attaquer le domicile du président ? Non. Vous avez reçu des instructions. On m'a dit, on m'a... J'ai reçu des instructions. J'ai reçu une pression, oui. D'accord. Quelle est-ce que vous avez reçu ? Qu'est-ce que vous avez reçu ? Ce que j'ai dit, je vais le répéter, monsieur le président. On dit, tu as vu là-bas, j'ai dit où ? Là-bas, c'est où ? On dit, là-bas, chez le président. J'ai dit, oui. On va là-bas. J'ai dit, pourquoi faire ? Tu obéis, obéis en tabac comme Amon. Je dis, c'est simple. Simple. Vous me laissez partir, seul. D'accord. Bien. Alors, vous avez été blessé. Dieu merci, vous n'êtes pas mort. Vous vous êtes retrouvé à l'hôpital Ignastin, puis à l'hôpital militaire. Oui. Au camp, on m'a dit, ça m'a retourné. Est-ce que vous avez reçu la commission d'enquête composée de la police et de la gendarmerie pour vous interroger autour de cette affaire à l'hôpital militaire ? Maître, non, le procureur est là et on m'a opéré devant lui. Il sait. Non, ne prenez pas le procureur comme témoin. Si. Est-ce que vous avez reçu la commission d'enquête de la gendarmerie et de la police ? Non, le temps de rentrer... Oui. Suivez, c'est le président qui vous parle. Oui. Il est là pour vous dire. OK. Non, non, monsieur le président. Non. La question qui vous pose, vous pouvez vous dire. Non. Simplement, c'est que vous avez reçu. Oui. Non, non, maître. Donc, cela veut dire qu'il n'y a jamais eu une enquête préliminaire dans cette affaire ? Pas du tout, maître. Si vous avez le dossier, qu'il a en fait ou quoi ? Non, je ne parle pas du dossier. Non. Je parle des faits réels. Non. Vous n'avez jamais été interrogé par un gendarme ni par un policier dans cette affaire ? Non, maître. Merci. Non, maître. Alors, une fois au lit d'hôpital, vous avez reçu la visite du juge d'instruction, le juge Diawara. Oui. Il vous a entendu. Oui. Et hier, vous avez répété ici que le juge d'instruction aurait déclaré devant un avocat, en l'occurrence maître Salifoube Avoghi, qu'il vous a interrogé au moment où vous étiez inconscient. Est-ce que vous maintenez ça ? Oui, maître. Maître Béa est là. Donc, c'est au moment où vous étiez inconscient que vous avez été interrogé par le juge d'instruction. Affirmatif, maître. Merci. Donc, vous ne pouvez pas prendre comme crédit le contenu de ce procès verbal d'interrogatoire. Vous ne pouvez pas considérer ça. Pas du tout. Pas du tout. C'est pourquoi. Et c'est pourquoi vous avez nié tout ce qu'on vous a demandé ici. Je vous remercie. Où est-ce que vous avez été arrêté ? C'est quand je me suis vu à l'intérieur de la maison centrale de Conakry que je suis maintenant que j'étais arrêté. Avant ça, pour moi, je n'étais qu'impatient. Vous n'étiez qu'impatient. Oui. C'est quand vous vous êtes retrouvé à la maison centrale que vous avez senti que vous êtes en état d'arrestation. Donc, le juge d'instruction ne vous a jamais signifié qu'il vous plaçait en détention. Non. Jamais. Elle ne m'a jamais dit ça. Ok. Alors, avant cette attaque, est-ce que vous avez eu, à un moment donné, l'intention d'attaquer le président de la République ou de renverser le régime ? Je pose la question, je suis votre avocat, ne riez pas. Non, maître, non, maître, non, maître. Jamais. 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 Alors, on nous informe que le domicile du président de la République a fait l'objet de 10 durant 2 heures et demie. comment se fait-il qu'aucune maison environnante n'ait reçu les moindres traces de balles en tant que militaire ? Comment vous appréciez ça ? Si réellement, son domicile a reçu des tirs pendant 2 heures et demie, comment se fait-il que les maisons environnantes aucune n'a reçu les moindres traces de balles ? Je vous ai toujours dit en matière de tirs, parce qu'il y a plusieurs types d'armes. quelqu'un devant. Mais les tirs de saumention, c'est comme des tirs d'alerte. C'est comme des tirs de simulation. C'est comme si on vous dit tout de suite, couvre-feu à Conakry. Il y a toute la nuit, ça tire. Mais s'il y a blessé, peut-être, c'est un ou deux. Parce que tous les tirs sont dirigés vers là-haut. C'est une barque, quand elle monte, elle va descendre. Mais au moment où elle va descendre, elle est l'oufroidie. C'est ça, les tirs de saumention. Maintenant, c'est à vous d'expertiser ça sur les lieux. Si les tirs étaient tendus, en ce moment, c'est des vrais tirs. Si les tirs sont des tirs de saumention, en ce moment, c'est des tirs similés. D'accord. Alors, je deviens toujours au niveau de la barrière. Vous avez informé le chef de poste et toute la garde. Oui. Si la garde n'était pas de connivence avec les soi-disant assaillants, militairement, est-ce que la garde allait prendre la fuite ? Si elle n'était pas de connivence avec les assaillants. Bon, elle est du devoir de la garde de résister. De résister. De se battre. De se battre. Jusqu'à la dernière erreur. Jusqu'à la dernière erreur. Parce que leur repli, Oui. ça compromet, leur compromet. Alors, si c'est vous qui étiez ce jour-là, comme chef de poste, ou comme membre de la garde, on vous donne cette information. Vous auriez fui ou bien vous seriez resté sur les lieux ? Je serais resté sur les lieux. Si vous étiez de connivence avec la garde, est-ce que vous seriez resté sur les lieux ? Non, moi je ne serais jamais en intelligence avec l'ennemi. Non, c'est un exemple. Oui. C'est un exemple. Mais, si c'est par complicité, peut-être que je peux y quitter. Donc, en réalité, il n'y a jamais eu attaque. En réalité, il n'y a jamais eu coup d'état. C'est une simulation. À ma connaissance, il n'y a pas eu d'attaque. Parce qu'il n'y a pas eu d'attaque devant moi. Est-ce que l'attaque a eu lieu devant vous ? Non, moi j'ai quitté les lieux. C'est derrière vous que l'attaque a eu s'il y a eu attaque ? S'il y a eu attaque. C'est derrière vous. C'est derrière moi. D'accord. D'accord. Alors, mon commandant, vous avez côtoyé l'ancien président de la République, feu général de l'ancien à comté, paix à son nom. Paix à son nom. Oui. Est-ce que à un seul instant vous avez pensé devenir un jour président de la République ? Mon rôle est plus que le président de la République. parce que le président de la République seul n'est rien. Il maintient l'équilibre de la nation. Il est tenu par des soldats, des très bons soldats. Donc, j'avais cette noble tâche non seulement d'être un membre de la garde, chef de la garde, en même temps formateur des hommes de garde durant tout son vivant. Alors, et là, j'étais l'homme le plus riche parce que ma richesse en ce moment, c'est l'honneur. Et l'honneur, là, je l'ai eu auprès de lui. D'accord. Si vous aviez l'intention de faire un coup d'État, vous aviez en charge un président qui, à un moment donné, était frappé par une maladie. il était presque même handicapé. Si vous aviez l'intention de faire un coup d'État, est-ce que ce n'était pas le moment opportun pour vous ? Affirmatif, maître, on ne peut même pas avoir l'intention de faire un coup d'État avec le général de l'Anse-en-Comté, en même temps, avec n'importe quelle autorité. Pourquoi ? Je vous explique. C'est un soldat aguerri, un homme d'État. Tous les hommes qui servaient au tour du président d'Anse-en-Comté, c'était des hommes qui ont été sélectionnés et des hommes assermentés. Quand je dis assermentés, ce n'est pas lever la main derrière le barreau et dire le contraire ou faire le contraire. C'est du pain blanc avec le miel cola blanche. On lit la fatia, on mange. Le jour que je vais penser à trahir, que je crève. Donc, je ne pouvais pas être gardien du feu et convoiter le feu. C'est ce qui a fait que j'ai payé à la prise du pouvoir par le CNDD. Sinon, j'étais l'un des soldats qui pouvaient avoir sa place. Mais j'ai dit non. Mon président est mort tant qu'il n'est pas enterré, je ne veux pas me mêler d'un mouvement. Parce que je suis assermenté. Le président est décédé, on l'a enterré. Et c'est le même serment qui continue. Sekouba Konate est venu, il a dit ce qu'on voulait, il voulait que je reste avec lui. Il y a des témoins. Sekouba Konate, son garde-corps est là, dégoune. Il voulait que je sois le commandant de sa garde. Je voulais bien, mais je lui ai dit non. Je ne peux pas prendre le sac de l'assassuré. Plus de 20 ans, encore prendre le sac pour quelqu'un d'autre. Donc, moi je suis inconditionné. Et je crois, c'est ce que je suis en train de payer. Ok. Ce que je suis en train de payer. Quand j'ai dit que je ne pouvais pas rester, l'état-major m'a obligé de venir à l'état-major afin d'être l'officier de l'ordre. Ça, c'est à titre d'information. Et là aussi, je n'ai pas accepté. Le général Noutcham et le général Idi Amin m'ont dit c'est à prendre ou à laisser ou bien on te sort de Konakry. Je dis, c'est en ce moment que j'ai accepté de servir à l'état-major général. Mais croyant, évitez tous les faux problèmes. Mais vous aurez d'autres détails au fur et à mesure que la cour avance. Et parmi nous, nous nous connaîtrons qui est qui. D'accord. Alors, est-ce que cette nuit-là, est-ce que cette nuit-là, vous avez eu peur pour votre vie ? Pour la première fois. Sinon, M. le Président, moi, ma mission, je cherche l'argent ou en l'air. Je défile l'armée guinéenne. Si un soldat n'a qu'à sortir, dire le contraire. Je saute jusqu'à 16 000 mètres d'altitude. Je suis le seul guinéen qui a pu accéder à ce point. Je cherche l'argent avec ça quand je vais à l'étranger. Je lève les ports. C'est ce que je réunis pour nourrir ma famille. Est-ce que vous avez eu peur ce jour ? J'ai eu peur à l'air, mais pas beaucoup. Pour la première fois que j'ai la trouille, c'est quand on m'a dit embarquer direction du kilomètre 36. Quand on m'a dit embarquer, on a pris la direction du kilomètre 36. Pour moi, ma famille allait voir mon corps abattu dans la rue comme un chien. C'est la seule fois que vous avez eu peur ? Non, deux fois dans cette nuit. La première fois quand on m'a embarqué. Surtout la deuxième fois quand ils ont tiré à ma boue devant moi. Pourquoi ? On pouvait lui tirer dans les jambes pour qu'il puisse s'expliquer. Alors, pensez-vous avoir rendu service à la garde ? Je vous ai toujours dit oui, oui, et quand j'aurai l'occasion, je le ferai cent fois. C'est ma mission. Alors, si vous étiez à la place du président de la République, qu'aurez-vous faire ce jour-là pour vous sauver et pour sauver la nation ? Mais des cas comme ça ne concernent même pas le président de la République. La structure est tellement organisée que des cas comme ça ne peuvent pas arriver. Parce qu'au niveau de la présidence, vous avez plusieurs structures. Il y a la garde présidentielle à part. Il y a le service de renseignement de l'autre côté. Il y a la police. Il y a la gendarmerie. La police et la gendarmerie, c'est des corps de prévention. Ils préviennent. Vaut mieux de prévenir que guérir. S'il y a un événement de telle envergure qui doit arriver et surtout, ils ont dit dans leur déclaration qu'ils étaient informés qu'un événement devrait arriver. Rien que la dissuasion pouvait empêcher. Nous, autant de comptes et d'eux qu'on entend que ça ne va pas. Nous bouclons tous les carrefours. Nous mettons les militaires partout. Même si quelqu'un a d'autres intentions et il ne va pas le faire. Mais vous êtes informés que quelque chose se prépare. Il n'y a pas eu de sécurité. La chose a eu lieu. Elle a duré longtemps, deux heures et trente. Il n'y a pas eu d'intervention. Donc, est-ce que c'est vous qui avez préparé ça ou bien c'est les assaillants ? Vous attendez que quelque chose arrive au président avant de réagir ou bien vous empêcher que quelque chose arrive au président. Moi, ma mission, quand je progresse avec le président, dans ma tête, qu'est-ce que je pense quand quelqu'un sort là-bas avec son arme pour pointer le président ? Je le couvre par ma peau. Je préfère être atteint pour qu'il soit sauvé. C'est ça ma mission quand j'étais chef de groupe pour la sécurité. Alors, selon vous, puisque... Non, je m'arrête là. Selon vous, selon les rumeurs, l'armée ou bien la autorité du commandement était informée... Ça y est dans les dossiers. Ils ont été informés. Ils ont été informés qu'une attaque contre le président était en train d'être préparée. Si vous étiez la haute autorité du commandement de l'armée ce jour-là, avec cette information, qu'auriez-vous fait pour sauver la nation ? OK. Maître, je vous reprends en tant que professionnel. Oui, en tant que professionnel. Le chef d'état-major général des armées commande les forces terrestres aïennes et maritimes. Il a sa mission particulière. Il reçoit des hommes. Mais il y a un chef d'état-major particulier auprès du président de la République qui sert de palier entre le président de la République et les autres unités. Utilise le micro. Et les autres unités. Permettez-moi. Je disais, le chef d'état-major général des armées a une mission particulière. Il est auxiliaire direct au président de la République en cas de conflit. Mais en ce qui concerne la sécurité, il y a un chef d'état-major auprès du président de la République qu'on appelle le chef d'état-major particulier qui sert de palier entre le président de la République et les autres unités. Donc, s'il lui l'a informé, à son tour, il informe le chef d'état-major de la gendarmerie et celui, le directeur national de la police et en même temps, mettre l'armée en alerte. Alerte, c'est quoi ? C'est prédisposer un groupe en attente, un groupe prépositionné, prêt à bondir en cas de problème. Dès qu'on vous dit ça ne va pas, avant même qu'il n'y ait quelque chose, quand on vous dit qu'il y a un convoi qui quitte le kilomètre 36 en direction de la ville de Conakry, et arriver à la cimenterie, il y a quelqu'un qui confirme la même chose. Arriver comme je ne connais pas trop la ruelle, après cimenterie, arriver au village second, on confirme, directement, on déclenche l'alerte. Une patricionne dans les lieux et une alerte va dans les positions stratégiques. C'est ça le dispositif militaire. Est-ce que ça a été fait ? Quand moi j'étais blessé couché à l'hôpital, c'est peut-être à eux de retourner la question. À qui ? À la partie civile. À la partie civile ? Oui. D'accord. Alors, il y a une question posée par la partie civile. Oui. Est-ce que vous aviez des contraintes à faire aux assayants quand vous êtes allé vers la barrière ? Vous avez quitté les rails pour aller vers la barrière ? Oui. Vous avez alerté. Aviez-vous des contraintes à faire aux assayants ? Non. Ils vous ont pris en otage ? Non, maître. Non, maître. Non, maître. Donc, si je comprends, le lieutenant Amadou Diallo a été pris en otage. Il a été sommé de vous appeler. Oui. Et vous, vous avez pensé que c'était une question purement sociale, purement humanitaire. Oui. Vous vous êtes rendu sur les villes. Vous, également, vous avez été pris en otage. Oui. Le lieutenant Amadou a été tué devant vous. Abattu devant mon roi. Oui, abattu devant vous. Oui. Et vous, on a voulu que vous soyez identifié devant la garde présidentielle. Oui. C'est ce qui s'est passé. Oui. Donc, vous n'êtes qu'une marionnette dans cette affaire. Oui. Vous avez été utilisé dans cette affaire. J'ai été utilisé. mais vous n'avez jamais eu une intention de participer à quoi que ce soit. À quel moment, mec ? Je ne le ferai pas. J'ai plus de 25 ans de service. Et vous n'avez jamais participé. J'ai une carrière. Et vous n'avez jamais participé. Pas du tout. Parce que l'attaque s'est déroulée. Pas du tout. Pas du tout. Alors, aujourd'hui, vous vous sentez comme accusé ou bien comme victime de prise d'otage et de tentative de meurtre ? Dans mes déclarations ici hier, je veux que vous répétiez, c'est moi qui vous pose la question. Je vous dis que je devrais être sur le même bal que la partie civile hier. dans mes introductions, c'est ce que j'ai dit. Donc, vous êtes victime ? Je suis victime. De quoi ? Victime de meurtre et de tentative de meurtre. Victime de tentative de meurtre ? Oui, de tentative de meurtre. Et de prise d'otage ? De prise d'otage et harcèlement. OK. Alors, tout le monde a vu après l'explosion de la grenade ce que vous avez subi. aujourd'hui, vous êtes sur vos pieds. Grâce à Dieu. Grâce à Dieu. Oui. Et les médecins guinéens ? Qu'est-ce que vous en dites ? Oui, je les remercie parce que c'est eux qui ont participé d'abord à mon traitement. Mais je remercie toujours, je commencerai toujours par le bon Dieu. parce que si Dieu ne voulait pas, je mourrais directement dans la voiture. D'accord. Et si Dieu ne voulait pas, personne ne pouvait m'envoyer à l'hôpital Inasli ou là-bas. Dieu a dirigé les gens vers moi pour sauver ma vie. OK. OK. En partant au rendez-vous de Lambagne, vous êtes parti avec quelle sorte d'arme ? Je suis toujours muni de mon PMAK et de mon puissolet Britta. Alors, lorsque le dossier était à la chambre d'accusation, nous avons effectué un transport judiciaire à l'escadron mobile numéro 3 le matin pour qu'on nous présente les armes que le parquet dit avoir trouvées dans votre véhicule. Félicitations, maître. Alors, moi, je ne suis pas militaire. Vous avez dit qu'une grenade a explosé dans votre voiture. Je suis ignorant. Est-il possible que ce véhicule contienne ces caisses de munitions, ces armes, ces grenades ces roquettes et tout ce que vous avez vu ici ? Je ne peux pas les dénommer parce que je ne suis pas spécialiste. Qu'une grenade explose dans ce véhicule qui contient toutes ses armes et que ces armes n'explosent pas ? Est-ce que c'est possible ? Vous m'avez dit de reprendre la question par oui ou non ? Oui ou non ? Mais pour le besoin d'informer la cour et le président, j'accepterai que vous me donnez un petit temps pour que je vous donne un peu de détails sur ce qui concerne l'armement. Oui, peut-être, avec la permission. Vous me permettez ? C'est le président de l'armement. Allez-y. Mais... Mais très court, hein ? OK. Ici, le maître a posé la question sur les roquettes, les grenades et tout ce qui s'en sortent. La question précise si une grenade peut exploser dans une voiture pendant qu'il y a d'autres explosifs... Mais la voiture, on ne va même pas voir la voiture parce que tout ce que vous voyez ici c'est de l'explosif. Voilà. Mais il y a différentes... Ce n'est pas possible. C'est pas possible. Voilà. Mais je voulais vous informer... OK. Il veut nous donner une information. Des détails qui vont vous aider dans l'avenir. Un cours d'instruction à cette pratique. Oui. Les explosifs... On peut vous écouter. Oui. Si vous voyez au début, j'ai insisté sur les explosifs. Il y a deux types d'explosifs. Il y a les explosifs primaires et les explosifs secondaires. Et en général, les explosifs, on dit que c'est un corps ou un mélange de corps qui, sous le fait d'une excitation convenable, peut subir une réaction chimique très rapide en se propagant d'elles-mêmes avec libération de chaleur et dégagement d'une haute pression ou température. Elles sont en général solides, mais parfois plastiques. Ça veut dire quoi ? Les balles que vous voyez, c'est de l'explosive. Les rocades que vous voyez, c'est de l'explosive. La grenade que vous voyez, c'est de l'explosive. Mais il y a une différence entre les explosifs. Ça, c'est de la combustion. L'autre, c'est la dépagation. L'autre, c'est la détonation. Cette détonation est très sensible à la chaleur. Vous fumez à côté sa tête, au choc et au frottement. Donc, même en instruction, la grenade réelle ne rentre pas. Les rocades que vous voyez, c'est amorcé. Quand c'est amorcé, dès qu'il y a un problème, ça part. Donc, quand tout ça s'est réuni, plus les cartouches, lui, sa vitesse de transformation est de mètre à seconde. L'autre, l'hectomètre à seconde. L'autre, kilomètre à seconde. Mais quand une grenade pète, il y a tout ça dans le véhicule. On ne parlera pas d'individu ni de véhicule. Deuxièmement, quand vous avez des armes comme ça, c'est facile, M. le Président. Prenez le numéro d'une seule arme. Identifiez-la. Elle est de quel pays. Adressez-vous au conseil militaire de ce pays. On a trouvé une arme qui a tel numéro qui vient de provenance de la Russie ou de la Tchécoslovaquie ou de l'Ukraine ou de la Chine. Parce qu'en général, c'est eux qui fournissent des RPG-7 que nous appelons couramment LRAC. Tout de suite, ils appellent là-bas sur l'ordinateur. On dit telle arme est sortie de telle usine destinée à tel magasin. On appelle le magasin. Le magasin dit telle arme a été embarquée pour tel pays par telle autorité. Arriver à Conakry, c'est parti dans quelle direction ? Vous le saurez tout de suite. L'essentiel des débats au niveau de la cour d'assises de Conakry, je pense que vous avez été particulièrement servis. Cette émission vous a été proposée par Abdoulaye Djibril Diallo. Merci d'avoir été dénoncé.